... De début de propos, je voudrais, une fois n'est pas de couture, vous lire un poste que quelqu'un a envoyé sur les réseaux sociaux dix minutes avant la réunion qui a sanctionné, n'est-ce pas, la réunion, la séance de travail que nous avons eue ce matin. M. Boï, Marc de l'Observatoire démocratique en Côte d'Ivoire a écrit ceci. « C'est gâté en Afrique du Sud. Ils tuent leurs propres frères africains. Je lance un appel. A chacun son sud-africain en Côte d'Ivoire. » Ça, ce sont des postes inacceptables. Et c'est au vu de tout cela que je vais vous lire la présente déclaration qui a sanctionné la séance de travail que nous avons eue ce jour avec les administrateurs des forums Facebook. Déclaration du procureur de la République d'Abidjan. Le procureur de la République a eu ce jour une séance de travail avec les administrateurs des forums Facebook. Au cours de cette rencontre qui fait suite à celle du même genre tenue le 27 mars 2018 en vue de sensibiliser à une saine utilisation des réseaux sociaux, le procureur de la République a constaté avec regret la persistance de dérives et hautes infractions à la loi pénale. Ces dérives se sont accentuées depuis le lundi 12 août 2019, date de la disparition tragique de Didier Arafat, avec des publications tendancieuses et accusations gratuites ou appelant même à la commission d'actes répréhensibles pour atteindre leur point culminant à la suite de la profanation de la sépulture de l'artiste. En effet, cet acte abominable a donné lieu à la circulation sur les réseaux sociaux de vidéos ou d'images aux contenus violents ou pourtant atteintes à la dignité des morts qui s'ajoutaient aux appels à la haine tribale ou ethnique, à la xénophobie ainsi qu'aux nombreux outrages aux autorités constatées au quotidien. Les blogs et les forums de discussion sont des sites gérés par des administrateurs qui proposent à leurs membres des espaces de liberté d'expression. Cependant, le procureur de la République rappelle que cette liberté d'expression rime avec responsabilité et doit s'exercer dans les limites de la loi. C'est pourquoi le procureur de la République tient à indiquer que la commission des nombreuses infractions à la loi pénale à travers les publications incendiaires et les incitations à le faire ne peuvent rester impunies. Tant ainsi concernent les auditeurs des dites publications que les administrateurs des sites qui fournissent les moyens de commettre les infractions déplorées. Aussi, était-il important que le parquet après la phase de sensibilisation de rencontrer des administrateurs de forums afin de leur passer le message de fermeté extrême avec laquelle ces infractions seront désormais réprimées afin de rendre Internet juridiquement viable. Après une revue de la loi sur la cybercriminalité qui prévoit des peines très sévères pouvant atteindre 20 années d'emprisonnement, diverses mesures pour prévenir les dérives ont été suggérées aux administrateurs des forums au cours de la rencontre. Elles s'articulent autour d'eux l'identification complète des membres, la traque et la radiation des cyberdélinquants, la dénonciation aux autorités de poursuite, l'élaboration d'une charte d'utilisation afin de signer et respecter par les membres et enfin la désignation de modérateurs chargés de surveiller le contenu des messages et de supprimer ou d'interdire les messages non conformes à la charte et à la loi. Je vous remercie. Fait à Bigan le 4 septembre 2019.